L'ENSIMAG est une grande école d'ingénieurs en trois ans, située à Grenoble, dans un environnement extrêmement riche dans les technologies numériques, aussi bien au niveau recherche, académique qu'au niveau entreprise, puisque c'est le berceau de nombreuses entreprises. Notre école offre une formation basée en son cœur sur la double compétence entre informatique et mathématiques appliquées. Ces doubles compétences, reconnues par les entreprises, permettent de faire le lien entre technologies de base et applications de haut niveau. En Grenoble INP-ENSIMAG, on y rentre comment ? On y rentre de trois manières différentes. On y rentre par la prépa des INP. On peut y rentrer par les classes préparatoires ou par les admissions sur titre avec un DUT, une licence ou un master. J'ai choisi l'ENSIMAG parce qu'on y étudie les maths et l'informatique, qui sont deux matières que j'aime beaucoup depuis longtemps et dans lesquelles je suis très bon. Donc le choix était naturel. J'ai quand même regardé les autres écoles d'informatique pour comparer et l'ENSIMAG apparaissait comme la meilleure de par son classement et aussi du fait qu'elle enseignait les maths, ce qui n'est pas le cas forcément des autres écoles d'informatique. Alors moi, avant les concours, je ne savais pas trop ce que je voulais. Mais après les concours, j'ai regardé les écoles qui étaient accessibles en fonction de mon rang. Et comme j'avais bien réussi, l'ENSIMAG, c'était possible. C'était une école d'informatique et de maths et j'ai toujours aimé ça. Donc c'était un très bon match pour moi. Lors de la première année, les étudiants suivent en volume un tiers, un tiers, un tiers des sciences humaines et sociales, de l'informatique et des mathématiques. Et à la fin de cette première année, ils choisissent l'une des quatre filières de l'école avec une coloration soit plutôt mathématiques, soit plutôt informatique. Les filières permettent aux étudiants d'acquérir des compétences dans des domaines qui les passionnent et qui s'articulent autour des grands défis transverses actuels comme l'intelligence artificielle, le calcul quantique ou la sécurité. Ingénierie pour la finance forme mathématiques et informatique spécifiques au domaine financier et de l'assurance comme la gestion des risques. Ingénierie des systèmes d'information s'intéresse à l'architecture des systèmes d'information, au génie logiciel et au réseau en lien avec la sécurité. Systèmes embarqués et objets connectés s'intéressent à l'informatique et au réseau au delà des ordinateurs fixes comme par exemple les drones, les voitures intelligentes. Modélisation mathématiques, images et simulations s'intéressent à la modélisation numérique et aux mathématiques de l'aléatoire appliquées par exemple à l'image et au monde virtuel. Moi du coup j'ai pris la filière easy donc ingénierie des systèmes d'information et pour ma part ça me permet de plus me spécialiser en informatique qui est ce que je voulais donc par rapport à la première année j'ai des cours qui me correspondent plus et qui vont plus m'aider pour ma spécialisation professionnelle plus tard. Le diplôme ingénieur NCMAG est un diplôme unique. Les étudiants qui sortent de notre formation sont qualifiés pour travailler dans tous les domaines des mathématiques et de l'informatique. À l'ENCMAG on a une formation en trois ans. La première année on a des cours magistraux en amphithéâtre, des cours en TD et des tp sur ordinateur pour les matières informatiques notamment. En deuxième année on a un deuxième format qui s'intègre, ce sont les cours TD qui commencent donc avec un cours en amphithéâtre et qui finit par des exercices avec le prof on est en plus petit groupe. On a aussi des projets notamment le projet GL qui dure un mois ou sinon d'autres tp en groupe qui se déroulent sur un ou deux mois et on doit les résoudre pour rendre le devoir à la fin. Pour la troisième année j'ai eu la chance de profiter du réseau international de l'ENCMAG pour partir en échange académique en Suède dans l'Université de Lund pour continuer ma filière. Une fois diplômé de l'ENCMAG on peut directement aller sur le marché du travail ou alors certains continuent vers un doctorat. C'est très compliqué de répondre précisément les étudiants sont formés avec une double compétence pendant leur cursus ingénieur et de fait ils se retrouvent dans des postes aussi bien de manager, de gestion de projet que de R&D ou de développeurs. On retrouve les diplômés de l'ENCMAG dans des domaines et des métiers extrêmement variés de la création au développement de technologies innovantes, de l'environnement à la santé, dans le développement de systèmes de sécurité, de l'optimisation de systèmes, dans la conception de systèmes embarqués ou d'applications réparties de très haut niveau, dans la création de start-up ou la direction de grandes entreprises et bien sûr aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le rôle des associations à l'ENCMAG c'est de souder les élèves au travers de différents événements qu'elles vont proposer tout au long de l'année à tous les élèves de l'école. La plaquette Alpha est réalisée par des étudiants pour les étudiants. Elle donne un aperçu de toute la vie associative à l'ENCMAG. Je vous invite à la lire pour en savoir plus sur tout ce qui est proposé à l'école. La formation à l'ENCMAG c'est pas une formation qui est réservée exclusivement à des fans hardcore de l'informatique ou à des geeks. C'est une formation qui est vraiment ouverte à tout le monde et en fait la première année à l'ENCMAG on repart vraiment de zéro et on voit vraiment les bases de l'informatique et progressivement on va aller vers les concepts les plus avancés. Du coup l'ENCMAG c'est pas uniquement de l'informatique et des mathématiques appliquées. On y enseigne aussi beaucoup d'autres choses notamment la finance, le marketing, l'économie. On y fait aussi énormément de langues et du coup ça sort un peu de ce cliché que l'ENCMAG a d'école d'informatique. C'est très formateur et très divers et varié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada